...Asie du Nord-Est et qui aujourd'hui va nous parler plus en détail du Japon et de ce marché fort important. Et il sera accompagné de Nicolas Bonnardel qui va nous rejoindre et qui est directeur général de CCI France Japon. Alors je vais vous partager la présentation qui vous sera envoyée en suivant et je vais laisser la main à Bertrand. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand Véland, je suis enchanté et ravi d'être ici aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine pour vous présenter le marché japonais et essayez de vous convaincre que ce marché est un marché d'intérêt important pour vous et c'est surtout un tremplin pour d'autres destinations en Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais tout de suite commencer par une présentation générale économique du marché japonais et vous faire une petite introduction sur la zone Asie du Nord-Est, puisque je suis directeur adjoint de cette zone qui comprend le Japon, troisième économie mondiale, la Corée du Sud, dixième économie mondiale et Taïwan, vingt-troisième économie mondiale. L'intérêt de cette zone, c'est que c'est la zone la plus riche d'Asie, avec une économie, on va le voir notamment grâce au Japon et à la Corée, qui est l'une des plus influentes d'Asie, une population dense, en plus de 200 millions d'habitants, qui est très urbanisée et avec un pouvoir d'achat très important, assez homogène aussi entre les trois pays. Trois pays également qui ont des industries puissantes et innovantes. On connaît bien la Corée et le Japon, on connaît un petit peu moins bien Taïwan, avec notamment toute l'industrie des semi-conducteurs et de l'informatique qui vient de Taïwan, et aussi trois pays qui ont chacun un climat des affaires stable et sécurisant, avec un respect des contrats et de la propriété intellectuelle. Donc, une petite introduction pour vous dire effectivement, vous penserez Japon, mais on vous incite, puisqu'on est quand même à 10 000 kilomètres de la France, on vous incite à voir et on vous aide, le bureau Business France dans les trois pays, puisque nous sommes 60 personnes sur les trois pays, on vous aide à essayer d'aborder ces trois marchés, profiter des opportunités qui sont similaires un petit peu sur les trois marchés. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du Japon. Pour l'instant, ça ne passe pas. Voilà, c'est reparti. Donc, très rapidement, de toute façon, la présentation, comme disait Vincent, vous sera remise, donc vous aurez tous les détails. Juste vous rappeler, le Japon, c'est 125 millions d'habitants sur une superficie qui est seulement les deux tiers de la France, donc vous verrez, et 80 % de l'île, ce sont des montagnes. C'est reparti, en fait, je pense. Avec lequel on a des liens assez importants, et on va en discuter. Et comme on le disait, un environnement des affaires très sécurisant, à 1, qui est le maximum. C'est un marché à potentiel pour la France. Donc, nous avons 6,5 milliards d'exportations et 8,7 milliards d'importations en provenance du Japon. 40 % de ces exportations françaises sont des biens de consommation, soit l'agroalimentaire, soit les biens de consommation non-agroalimentaire. Et il y a aussi pas mal d'investissements croisés, puisque ce sont respectivement à peu près 500 entreprises françaises présentes et installées au Japon, et également à peu près le même chiffre en France. J'ai regardé un truc. Problème de les slides. On va aller voir ça, est-ce que là ? Je ne vois pas le chatteur. J'arrête le partage et que je le remets. Je vais me connecter aussi. Désolé, il est par ce contre-temps technique. Je vais supprimer le son et le micro. Ordinateur. Ah, mais je n'ai pas de connexion à internet. Ça risque pas. Est-ce que là, ça fonctionne ? Oui, je vous dis, diapos suivante. Oui, on est sur la slide 6, ça fonctionne. La technique nous fait défaut aujourd'hui. Hop, c'est bon. C'est bon, vous nous voyez ? Oui, c'est bon, on est sur la slide 6. OK, parfait, merci. Donc voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est l'importance des étendres. Ça se fige, la moto, ça n'avance pas. Je vais prendre la main, je partage avec mon écran, d'accord ? Oui, on va essayer comme ça. Parfait. Parce que là, j'ai essayé d'avancer. OK, on en était à celle-ci. On était à la 6, oui. C'est bon là, vous voyez ? Parfait. Super. Oui, donc diapos suivante. Tiens, s'il vous plaît. C'est figé pour nous. C'est bon. Alors, le Japon, en quelques mots. C'est, on l'a dit, la troisième puissance économique mondiale, premier créancier international. C'est un pays à pouvoir d'achat élevé, équivalent à celui de la France. Les facteurs de croissance, ce sont notamment l'innovation, avec une part du PIB consacrée à l'innovation, qui est le double de celui de la France. Une forte consommation intérieure, dû notamment au niveau de vie élevé, et une exportation des biens et services en provenance du Japon, qui se fait pratiquement à 60% vers les pays d'Asie. D'où, vous allez voir, cette notion de tremplin pour l'Asie. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Et on a eu dernièrement, comme beaucoup de pays industrialisés, face au Covid, un plan de relance qui, lui, est tourné vers le soutien à l'emploi et le tissu productif, et également la modernisation et la numérisation du secteur public. Quelles sont les faiblesses du Japon ? Avant tout, sa démographie. On a un taux de natalité très faible, qui fait qu'en 2050, la population qui, pour rappel aujourd'hui, est de 125 millions d'habitants, tombera à 100 millions d'habitants, donc 25 millions de personnes en moins. C'est une vraie problématique, notamment en termes de pénurie de main-d'œuvre, d'autant plus qu'aujourd'hui, la population de plus de 65 ans ne cesse bien évidemment d'augmenter. Elle est aujourd'hui de 30%. En 2040, elle sera 35%. Et elle ne va faire qu'augmenter. Et du coup, la population active, elle diminue. D'où la nécessité, en fait, de tous les moyens pour garder la productivité. Le Japon, ne souhaitant pas faire appel à une migration massive pour compenser cette main-d'œuvre en diminution, fait le choix de l'automatisation, je dirais, à outrance, pour pouvoir combler ce déficit de main-d'œuvre. Diapositive suivante. S'il vous plaît. Juste cette diapo pour vous expliquer que le Japon est un pays qui s'étend sur 2000 kilomètres, mais économiquement qui est concentré sur trois régions du centre du Japon. La région du Kanto, c'est la région de Tokyo, qui est vraiment le cœur, on va dire, économie, des sièges sociaux et politiques. Et c'est une conurbation de 40 millions d'habitants. Vous avez ensuite le Chubu et particulièrement la préfecture d'Aichi, qui se situe à 300 kilomètres à l'ouest de Tokyo. C'est la ville de Nagoya, notamment. Et là, vous avez le cœur industriel du Japon. Et vous avez la deuxième, le deuxième conurbation japonaise qui se situe dans le Kansai, ce qu'on appelle également le Kinki, la région du Kinki. Donc là, c'est là, Kobe et Kyoto, avec une conurbation qui fait 20 millions d'habitants. Et entre ces trois régions, vous avez plus de 70 millions d'habitants sur les 125. Donc la moitié et surtout la majeure partie de l'économie japonaise regroupée. Donc quelque chose de très centralisé et sachant qu'en termes de décision, de prise de décision, tout se passe à Tokyo. Donc au Japon, je ne vais pas vous détenir, si vous venez au Japon pour prospecter, vous rencontrerez quasiment tout le temps vos interlocuteurs sur Tokyo. Juste cette diapo pour vous rappeler quelques grands noms japonais, pour vous montrer que le Japon est présent dans énormément d'activités, notamment industrielles, mais aussi de télécoms et de grandes consommations, avec deux spécificités japonaises. Les Kiretsu, qui sont ces conglomérats multisectoriels, surtout industriels, que l'on retrouve, qui sont d'immenses empires industriels. Nous, on connaît deux noms Mitsubishi, mais Mitsubishi, on connaît ça par l'automobile, mais Mitsubishi, c'est énormément de secteurs d'activités industrielles. Et puis, une spécificité japonaise qu'on appelle les maisons de commerce, qui initialement, en fait, étaient la partie, justement, des ces conglomérats qui commerçaient avec le reste du monde. Et ces maisons de commerce, aujourd'hui, sont devenues des entités propres qui pèsent aussi plusieurs milliards et qui investissent dans des projets industriels et énergétiques. Et les plus connus étant Itouchu, Maru Beni, Mitsui et Toyota Tsucho, qui a racheté la CFAO, la Compagnie Française d'Afrique Occidentale, il y a quelques années. Donc, beaucoup d'entreprises qui sont des leaders mondiaux et pas toujours connus ou identifiés comme japonaises. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Donc, c'est un marché qui est important, mais accessible particulièrement aux PME et aux TPE aussi. Vous le voyez ici, la part des proportions des entreprises, des 11 000 exportateurs français qui vont au Japon, donc soit presque autant que la Chine, c'est 70 % des PME et 17 % des ETI. C'est supérieur à la Chine, c'est supérieur à la Corée, c'est presque équivalent aux États-Unis. Et aussi, c'est très important, c'est qu'un tiers de ces entreprises qui exportent au Japon sont des PME, des TPE, de moins de 10 salariés faisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces gens-là travaillent assez facilement, ça peut paraître surprenant, mais avec les grands groupes qu'on a cités un petit peu avant, puisque ceux-ci sont en recherche d'innovation et de produits différenciants et sont tout à fait ouverts à collaborer de manière partenariale, très ouverte, avec des petites entreprises innovantes. Diapo suivante. Le Japon, donc, un marché de référence pour vous et un marché de référence notamment par rapport aux autres marchés asiatiques. Pourquoi ? Donc, c'est un marché qui est rémunérateur avec des niveaux de prix élevés. C'est ce qui est marqué en dessous sur un marché avec une très forte exigence de qualité. Et l'intérêt de cette très forte exigence de qualité, qu'elle soit aussi bien sur les produits que sur l'emballage, que sur les services, notamment services après-vente, c'est que les Japonais sont prêts à payer le prix pour cette qualité de service. Vous êtes là-bas au pays de l'excellence et vous êtes là-bas dans un pays où la corrélation entre qualité et valeur est tout à fait acceptée. et donc, ça vous permet à partir du moment où vous avez des produits et des services hautement qualitatifs de bien les valoriser. Là aussi, c'est une chose importante, c'est comme on est sur un marché avec une exigence de qualité, vous ne pouvez pas rentrer sur le marché si vous n'avez pas un produit qualitatif. Même si vous avez un produit avec un bon prix, ça n'intéresse pas les Japonais. Ce qui intéresse les Japonais, c'est un bon et un excellent produit et un produit différenciant. Et comme je vous disais, parce que ça réexporte, le Japon réexporte énormément donc vers le reste de l'Asie. Toute l'Asie, en fait, avec des produits qui sont en avance avec ce qu'on peut trouver ailleurs, le Japon est vraiment un pays créateur de tendance pour le reste de l'Asie. Tout le monde regarde ce qu'il se passe au Japon et donc, quand vous arrivez et que vous avez réussi et vous dites que vous avez réussi au Japon, les gens vont regarder vos produits avec attention parce que ça veut dire que vous êtes quelque part à la pointe de ce qui peut se faire. Donc, tout le monde va vous écouter avec grande attention surtout si vous pouvez produire des références de clients japonais. Les gens vont se dire « Ah oui, il a réussi à travailler avec une entreprise japonaise donc c'est une bonne entreprise et ça va vous ouvrir plus facilement les marchés d'Asie. » Diapositive suivante, s'il vous plaît. Depuis, diapositive suivante, depuis 2019, un rapport, un accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon, c'est le plus grand accord qui ait jamais été signé, qui concerne 90% des exportations de l'Union européenne vers le Japon et qui consiste en une très forte, voire une abolition des droits de douane et de taxation vers le pays avec des effets qui se sont déjà fait sentir en termes de progression pour l'Union européenne. C'est un rapport qui a été mis en œuvre très rapidement puisqu'il a été signé en juillet 2018, il est entré en vigueur en 2019 et il concerne énormément de produits, 90%, dont notamment tout ce qui est l'agroalimentaire, le pharmaceutique et la santé d'une manière générale, la chaussure, le textile, le matériel de transport. La Commission européenne estime que cet accord à terme, parce que les choses vont se faire progressivement, permettra d'augmenter d'un quart les exportations de biens et services sur le Japon en provenance de l'Union européenne. Diapositive suivante, c'est également un rapport, un accord de partenariat qui permet, là je vous ai laissé pour problème, on ne va pas rentrer dans le détail, donc on va continuer diapositive suivante et encore diapositive suivante. Encore un. Donc là vous avez un petit peu par catégorie, vous pourrez vous y retrouver s'il va se passer. Voilà, non, diapositive précédente, pardon, il manquait, il manquait quelque chose. Précédente, là on continue à avancer, donc il faut y reculer, encore. Encore un. Voilà, merci. C'est également un accord avec des avancées non tarifaires. Notamment, c'est important, c'est que dans cet accord, il y a un engagement du Japon de se rapprocher des standards mondiaux de produits, puisque le Japon a beaucoup de normes propres, et donc l'idée c'est d'essayer d'harmoniser ces normes avec les standards internationaux, donc c'est pour, voilà, on le sait bien souvent, les normes sont là pour faire du protectionnisme, donc l'idée c'est d'essayer d'avoir un Japon moins protectionniste. Et deuxième avancée, c'est l'accès au marché public pour les entreprises, pour les entreprises européennes, sachant que il faut quand même avoir en tête parce que ça va prendre du temps parce qu'il y a un patrie économique très important au Japon avec un principe aussi qui est que si votre produit a son équivalent par une entreprise japonaise, ça sera systématiquement l'entreprise japonaise qui sera choisie, j'allais dire, quel que soit le prix, sauf bien évidemment si vous êtes deux fois moins cher à l'hyper and rain, ce qui amène d'ailleurs à des particularités où vous avez des entreprises françaises qui travaillent très bien, par exemple sur l'Asie, sur certains pays d'Asie du Sud-Est avec une entreprise japonaise en partenariat mais qui n'arrivent pas à travailler avec cette même entreprise au Japon même si la technologie est meilleure parce que dans un souci je dirais de collectif l'entreprise japonaise va préférer choisir une autre entreprise japonaise pour ça. Donc de diapos suivantes s'il vous plaît. Encore une. On va parler donc de consommation et de distribution sur les grandes tendances de consommation. Une chose importante qui vous sera dite par Nicolas Bonnardel tout à l'heure quand on parlera des différences culturelles entre les deux pays c'est que vous avez une conférence collective comme ailleurs en Asie mais ici c'est vraiment très prononcé très fortement implanté de part du confucianisme et du shintoïsme. Le collectif passe vraiment devant l'individu et je dirais que l'individu n'existe pas là-bas. Donc il est important de le savoir et du coup l'apparence est centrale parce qu'il faut se fondre dans le groupe. Donc l'apparence est essentielle et les costumes et les uniformes ont une place très importante au Japon même dans les bureaux. D'ailleurs dans certaines grandes entreprises quand vous rentrez dans une entreprise on va vous remettre on va vous remettre un cahier avec le règlement intéressant vous allez avoir le code vestimentaire de l'entreprise même pour les employés de bureau on va vous dire il faut avoir tel type de costume tel type de chemise etc. Alors c'est en train un petit peu d'évoluer notamment avec ce qui s'est passé avec la crise du Covid mais il n'en reste pas moins c'est important de se conformer. On a un consommateur qui est conscient de sa santé et de l'environnement qui fait traditionnellement là aussi attention puisque dans la culture japonaise on essaye d'avoir une harmonie avec la nature et de respecter son corps. Au niveau des comportements d'achat le shopping est vraiment un passe-temps très important et donc il y a de fortes consommations et on est prêt à dépenser des sommes importantes pour un produit de qualité c'est pour ça que les marques au Japon fonctionnent fonctionnent si bien parce que derrière la marque traditionnelle il y avait des produits les choses ont un peu évolué au niveau marketing mais il faut la voir il faut faire très attention on le disait quand on parle de produit de qualité c'est non seulement le produit mais également son emballage son service et sur des points d'état avoir plutôt des designs sobres parce qu'on ne sort pas de la norme alors là aussi c'est en train d'évoluer puis tout dépend du type de produit qu'on va proposer moi je dis qu'il y a vraiment deux mondes au Japon il y a le monde de la semaine et le monde du week-end donc en semaine on va être assez sobre on va essayer de se fondre dans le groupe pendant les week-ends on est plus en famille on est un petit peu moins dans le groupe et quand on est moins on peut se laisser aller à un petit peu plus d'excentricité il faut faire attention à ça on en a parlé des consommateurs au fort pouvoir d'achat il y a énormément de célibataires aujourd'hui qui ont de l'argent il y a toujours la recherche du statut social un petit peu partout et je dirais le dernier point sur lequel je voudrais sur la conservation m'arrêter c'est le made in France et l'importance l'importance du made in France on a de la chance d'être dans un pays où le made in France est reconnu il est fortement pressé donc il faut le mettre en avant il faut le mettre en avant idéalement dans un storytelling donc raconter une histoire les japonais vont adorer vont adorer acheter un produit avec tout tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière l'histoire de l'histoire que l'on peut raconter diapositive suivante petit point pour terminer au niveau de la consommation sur le e-commerce qui comme partout ailleurs dans le monde prend une part de plus en plus importante on est sur le quatrième marché mondial du e-commerce qui aujourd'hui qui représente en 2025 15% des ventes déjà aujourd'hui 70% des japonais font leurs achats en ligne encore pas trop via les smartphones contrairement à ce qui se passe en Corée mais ça ne va cesser de progresser vous avez aujourd'hui trois acteurs qui représentent 50% du marché que sont Rakuten entreprise japonais Amazon et Yahoo Shopping qui représentent la majeure partie du marché on aura très peu de d'e-commerce cross-border tout simplement parce que les japonais ne parlant pas bien l'anglais et souhaitant aussi au-delà du produit comme je disais une qualité de service après-vente importante préfèrent acheter des choses au Japon plutôt que de les acheter à l'étranger donc le e-commerce oui pour le Japon important d'en tenir compte mais n'essayez pas d'avoir une stratégie cross-border pour vendre vos produits au Japon ça marchera très peu si on passe maintenant la diapositive suivante au secteur porteur assez assez rapidement vous avez donc dans les industries les clean tech bien évidemment le marché automobile essentiellement sur les véhicules propres sur l'électrique et l'électrique hybride ils sont assez en avance là-dessus et l'hydrogène ça fait partie avec la Corée du Sud des deux pays qui se sont lancés il y a assez longtemps dans l'hydrogène avec notamment la Toyota Mirai l'aéronautique et le spatial il y a une très forte notamment dans le spatial alors il y a une très forte industrie de la sous-traitance aéronautique notamment pour Boeing mais aussi aujourd'hui il y a des recherches de pouvoir travailler pour le compte de la chaîne on va dire Airbus importante et puis il y a une très forte coopération au niveau spatial entre la JAXA et le CNES donc les deux agences spatiales on a d'ailleurs à l'ambassade de France un attaché spatial du CNES donc au Japon spécifiquement si on continue donc la diapositive suivante sur les secteurs sporteurs et en en parlant en plus le Japon ayant décidé en 2020 de se lancer dans un vaste plan de décarbonation avec un objectif zéro carbone en 2050 vous avez énormément du coup d'opportunités aujourd'hui parce que en fait il y a une décision politique qui a été faite sans que sans véritable préparation donc vous avez énormément de demandes aujourd'hui sur l'éolien on en a parlé biomasse l'hydrogène l'énergie de la mer et j'allais dire etc vous voyez il y a beaucoup de secteurs sur lesquels il y a il y a des il y a des projets il y a des des projets de smart cities là aussi ils sont contrairement à ce qu'on pourrait penser ils sont assez en retard donc ils sont aussi entrepreneurs de technologie toujours dans cette logique de décarbonation à 2000 2050 diapositive suivante si on passe aux nouvelles technologies il y a il y a des opportunités dans l'IoT la cybersécurité les fintech l'IA la réalité virtuelle et la robotique là où ils sont déjà très forts mais ils sont toujours en recherche d'innovation les jeux vidéo contrairement à ce qu'on pourrait penser même ces affaires comme Nintendo Bandai Namco etc enfin c'est des grands créateurs de jeux vidéo ils sont ils sont en recherche de de studios qui peuvent leur proposer en fait des innovations et d'ailleurs on monte on monte pour la deuxième année une mission une mission spécifique dans ce secteur là parce qu'il y a de la demande s'ils sont très forts dans le hardware en France d'ailleurs est assez fort dans ce domaine là il y a de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous dans dans le dans le dans les logiciels et notamment le marché du cloud biopositives suivantes si on passe donc au bien de consommation non alimentaire gros marché historique au niveau des cosmétiques c'est le troisième troisième marché mondial et la France est le premier le premier fournisseur les produits français j'en adore une très bonne image autre autre sujet sur lequel on est attendu de ce qui est la mode la décoration intérieure là aussi beaucoup de recherches sur tout ce qui est sur tout ce qui est français ensuite diapositive suivante si on va sur tout ce qui est agroalimentaire bien évidemment le secteur des vins et spiritu pourquoi je dis bien évidemment parce que les gens qui sont de ce secteur là savent que le Japon est historiquement le premier le premier débouché en Asie la France est le premier fournisseur de vin du Japon donc très bon positionnement et un marché qui est toujours en essor puisqu'on est à des taux de consommation qui sont nettement plus faibles qu'en France si on regarde dans l'agroalimentaire diapositive suivante hors vin et spiritueux aussi beaucoup d'opportunités pour tout ce qui est notamment produits gourmets produits transformés toujours de la sur des produits de qualité on n'en parle pas ici mais également beaucoup de demandes sur tout ce qui est BVP boulangerie viennoiserie pâtisserie il y a énormément de boulangerie française notamment à Tokyo ils sont grands consommateurs de pain bien évidemment pas autant que nous mais ils aiment bien ça et surtout les viennoiseries les produits laitiers également ont la viande avec certaines restrictions bien évidemment mais ils sont demandeurs sur des marchés de niche de viande diapositive suivante si on met un accent particulier sur 2023 ce qu'il y a aujourd'hui et sur lequel il est important de venir profiter diapositive suivante j'ai l'impression que ça passe pas ça y est voilà c'est bon aujourd'hui sur les biens de consommation d'une manière générale on en a parlé sur la santé aujourd'hui avec le vieillissement de la population là c'est allé une diapo trop loin je continue sur le domaine de la santé avec le vieillissement de la population il y a des besoins de plus en plus importants dans ce domaine là aussi bien au niveau des médicaments que au niveau des dispositifs médicaux au niveau de la décarbonation on en a parlé ça c'est pour les années à venir il va y avoir de grands de grands de grands besoins en ce moment c'est en train de se parce que le Japon est vraiment en retard sur ce plan là donc on a vraiment beaucoup de choses à apporter au niveau et puis d'une manière générale tout ce qui est innovation secteur d'innovation il y a il y a de l'attente il y a des besoins et donc de l'innovation même de la part de petites entreprises si on parle maintenant de la stratégie de pénétration du marché donc diapositive suivante quels sont les points essentiels à retenir 1 le Japon n'est pas un pays d'opportunité ou d'opportunisme c'est vraiment un produit de c'est vraiment un pays de stratégie il faut avoir une stratégie sur le Japon il faut donc du coup avoir une présence physique à terme soit de manière soit de manière continue soit par intermédiaire soit par les intermédiaires il faut trouver un partenaire local dans lequel vous allez vous projeter dans la durée là aussi c'est une chose importante les Japonais voient toujours les choses dans la durée il faut bâtir une stratégie de communication on a parlé du storytelling donc très important de bâtir une stratégie de communication avec votre partenaire bien se protéger des risques juridiques même si on est dans un niveau sain de ce point de vue là protection intellectuelle également même si je disais il y a peu de risques et comme je disais notamment en parlant de l'APE bien bien faire attention aux spécificités réglementaires mais c'est la raison pour laquelle il faut passer par un importateur et non pas essayer de vendre en direct parce que l'importateur va vous aider sur tout ce qui est aspect réglementaire c'est son métier et il va vous aider à le faire il y a Nicolas Bonnardel qui est là est-ce que je propose Nicolas ce qu'on peut faire est-ce que tu veux prendre la suite maintenant puisque c'était le début de ta partie ok donc je te laisse et donc on en était ma diapositive suivante donc Nicolas Bonnardel qui est le directeur général de la CCI France Japon donc également à Tokyo et à qui je laisse la parole maintenant pour vous continuer à parler de la stratégie et la manière de faire des affaires au Japon oui merci Bertrand bonjour à tous merci à la CCI Nouvelle Aquitaine je crois pour les Team France Export l'organisation de cette réunion le but est de donner quelques clés d'accès au marché japonais et puis aussi bien sûr de vous encourager puisque je pense que Bertrand l'a évoqué et on parlera après on a des opérations une en particulier en fin d'année qui pourrait vous intéresser pour vous aider dans vos premiers pas alors l'approche du marché donc c'est vrai que c'est toujours un peu délicat en webinaire parce que tout dépend si vous êtes déjà présent sur ce marché ou vous êtes en train d'avoir déjà fait les premières étapes ou au contraire vous n'avez rien fait sur le marché japonais et vous interrogez sur l'opportunité il y a beaucoup de messages qu'on souhaiterait vous faire passer le premier c'est que c'est d'abord un marché qui est en fait relativement je dirais favorable au PME c'est pas l'image où il y en a voir peut-être ça marche il semble loin de l'autre côté de la planète où les messages peuvent être souvent un peu je dirais peut-être pas négatifs mais en tout cas pas spécialement encourageants et en fait c'est le contraire les statistiques à l'appui Bertrand il est partagé montre que les PME françaises réussissent très très bien et la chambre française japon on a un peu le reflet puisque pour votre information on a la fierté d'être la plus grande chambre étrangère donc on est la présence française au Japon et super la présence allemande ça a toujours été le cas et on a rattrapé même les américains je crois pas qu'il y ait beaucoup de pays dans le monde hors Europe où on est plus fort que les allemands les anglais ou et même on va dire les américains ce qui on est simplement l'illustration de la réussite française c'était une réussite discrète chez beaucoup d'entreprises françaises qui effectivement disent ça marche très très bien mais on veut pas trop le dire parce qu'on a pas trop envie que nos concurrents viennent sur place voilà il y a des fois ce genre de réflexion donc on est là nous au contrario pour vous dire le Japon c'est possible c'est beaucoup moins difficile que ça en a l'air qu'on ne connaît pas pourquoi il y a beaucoup de raisons d'abord c'est un marché sur lequel le côté juridique est très fiable il n'y a pas de mauvaise surprise au Japon c'est un pays qui n'aime pas les imprévus et donc ils sont très fiables dans les relations une fois que vous avez un partenaire japonais c'est un partenaire je dirais à vie enfin quand vous faites les efforts l'attention c'est pas nécessaire ça se passe bien c'est un marché extrêmement profitable actuellement donc en plus du fait de la faiblesse du Yen c'est un marché finalement qui coûte moins cher qu'avant au moins 20% moins cher à prospecter voilà et derrière les Japonais reconnaissent la valeur des services des produits et donc c'est pas un marché où on négocie c'est un marché qui tire vers le haut vos entreprises et donc sur lequel on peut vraiment s'inscrire de manière pérenne je parle sur le plan financier alors historiquement 20 années en arrière on vous expliquait que le Japon il fallait passer par des joint ventures comme sur d'autres marchés qui semblaient difficiles d'accès c'est beaucoup moins le cas c'est toujours possible mais vous pouvez et c'est plutôt ce qu'on encourage passer en direct c'est-à-dire avoir une implantation propre maintenant implantation propre de toute façon on nécessite quand même d'avoir des partenaires parce que c'est un pays comme moi aussi là aussi c'est pas le propre du Japon mais c'est donc il faut trouver des partenaires parce que tout se passe par intermédiation pour arriver à vos fins c'est un pays qui rebouche beaucoup sur la relation de confiance interpersonnelle pas tant que ça sur le contrat ce qui veut pas dire qu'il respecte pas les d'accords mais il n'y a pas besoin d'avoir des contrats qui font 200 pages voilà tout se passe dans des accords que vous passez entre vous et ensuite qui évolue avec le temps c'est un peu les notions confuciennes de voilà rien n'est intangible et donc quand on décide quelque chose aujourd'hui on sait très bien que demain on va prendre les choses qui vont ajuster les relations de confiance interpersonnelles que vous développerez avec vos partenaires donc trouver des partenaires fiables avoir une approche directe c'est plutôt en général les recommandations maintenant comme le slide le montre vous pouvez aussi passer par les fameuses maisons de commerce les sogo chauchas c'est quand même des approches qu'on ne recommande pas maintenant chaque entreprise a un cas particulier parce que on le voit on a souvent ce cas de figure que ce soit Business France ou la chambre de commerce ou on a des PME je sais pas si c'est votre cas qui ont démarré il y a 5 ans 10 ans 20 ans ils sont pas des distributeurs local ça se passe bien ils arrivent tout de suite à une part de marché ils sont contents et puis voilà et puis ils en restent là et 20 ans après ils sont dans la même situation ils nous remènent nous voir en disant je comprends pas le Japon c'est flat sur les autres pays j'arrive à avoir 10% de marché le Japon je suis toujours à 2 comment ça se fait alors qu'on est sur la troisième économie mondiale ça se fait parce que pour plein de raisons d'abord parce qu'il n'y a pas eu les efforts qui ont été faites pour suivre ce marché et puis aussi parce que vous êtes peut-être passé par une entreprise je pense aux maisons de commerce qui ont le chic ils parlent anglais alors tout de suite vous vous dites c'est facile parce que les anglais c'est quand même pas les meilleurs dans les langues étrangères mais leur intention est plutôt défensive souvent qu'offensive je vais pas faire de mauvais procès et ne cherche pas voilà vous êtes une valeur dans un portefeuille d'activité à un moment que vraiment vous avez quelque chose de particulier il n'y a pas d'effort marketing qui est fait de leur part et si vous vous n'en faites pas de votre côté et bien c'est un peu du coup voilà donc il faut j'avais justement l'image que je viens de le Japon c'est comme un océan on est à Bordeaux on est bord de l'océan Atlantique c'est à dire que en surface c'est calme mais en dessous il y a des courants marins dans tous les sens et que si vous vous arrêtez à la surface et bien vous ne voyez pas tout ce qui se passe en dessous un marché hyper concurrentiel donc il faut être présent et notre vraiment encouragement c'est que si c'est un marché sur lequel vous avez du potentiel c'est de mettre en place effectivement vos ressources alors il y a les VIE évidemment qu'on recommande particulièrement mais ça peut être aussi bien sûr de mettre en place un recrutement sur place pour information on peut aussi aider on a un service de chasse de tête à la chambre de commerce sinon il y a plein de consultants d'agences de recrutement qui sont sur place vous pouvez bien sûr envoyer un de vos personnels voilà mais d'avoir au moins une personne et puis peut-être après qui suive face du service avant-vente de l'assistance technique du suivi de partenaires etc voilà il faut demander à la fête c'est une autre personne qui fait diapositive 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 s'il vous plaît est-ce que vous avez des problèmes et de temps en temps c'est un peu de mal arrivé voilà c'est pour essayer vaguement de suivre oui on va dire diapositive parce que ça je l'ai plus ou moins abordé ou je pense que Bertrand en a évoqué la notion d'exclusivité au Japon comme je l'expliquais tout se passe par relation interpersonnelle donc ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas des partenaires qui tout de suite vont vous réclamer enfin c'est pas en tout cas automatique une exclusivité nationale parce que celui qui est dans la région d'Osaka a ses contacts dans la région d'Osaka et n'ira pas avant dans la région de Kyoto qui est pour 350 km parce que c'est voilà c'est passé il n'y a pas de relation suffisamment développée pour pouvoir être sûr d'avoir des affaires donc ce qui ne se repasse c'est qu'il y a souvent après des réseaux de distribution avec effectivement un master des distributeurs mais qui derrière vous avez d'autres distributeurs enfin distributeurs ou quel soit le canal de distribution qui qui peuvent donc travailler pour vous donc voilà multiplier les partenaires à l'infini mais en tout cas avoir plusieurs partenaires c'est souvent peut-être une bonne stratégie bon il y a l'émergence du digital au Japon du e-commerce même s'ils sont en retard mais qui est en trop progression effectivement un truc à la mode ils appellent ça la DX donc voilà vous avez le physique je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le food et le vin dans le retail donc l'espérité du Japon c'est que vous avez à peu près 500 000 points de vente sur tout le Japon et notamment dans les 500 000 vous avez 50 000 les fameux convenience stores qui est une spécialité japonaise qui sont les épiceries de proximité si on peut les appeler comme ça où vous trouvez tout enfin c'est pas simplement des produits agroalimentaires il y a aussi des produits d'hygiène la papeterie des piles 24h sur 24 et donc c'est des alors c'est des noms américains c'est 7-11 Lawson mais en fait ça a été tout racheté par des japonais même si ce sont des systèmes qui vous retrouvent aussi dans d'autres pays asiatiques et voilà c'est évidemment des produits très importants si vous arrivez à travailler avec eux il y a des certaines marques françaises qui ont dans le vin qui ont réussi avec voilà aussi les spécialités d'adaptation aux produits que Bertrand Jussure a évoqué sur l'emballage ou d'autres les contenants que vous pouvez apporter après voilà vous avez beaucoup d'autres moyens de distribution les department stores les malls les 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 wallsellers voilà et donc il y a le foisonnement et je répète surtout avec aussi chacun étant géographiquement ou sectoriellement dans son domaine et ne s'aventurant pas trop à faire autre chose voilà par risque la qualité étant la valeur cardinale de toute action dans ce pays donc ils ne feront rien qu'ils mettent ou ils prennent le moindre risque avec la qualité du produit ou du service rendu voilà slide suivant s'il vous plaît à la conclusion conclusion pour aller au Japon si vraiment on doit sortir un seul point le plus important c'est le cinquième je crois c'est l'avantage compétitif la différenciation il faut avoir un plus et là il ne faut pas non plus avoir de complexe parce que bon vous pourriez dire si vous êtes dans le 20 par exemple il y a déjà beaucoup de 20 de Bordeaux présents mais il n'empêche qu'il y a toujours de la place pour des nouveaux labels des histoires nouvelles et puis peut-être des innovations sur la façon dont le vin est produit ou bon tout ce qui est solide dans l'agroalimentaire c'est pareil donc il y a les japonais raffolent des nouveautés même s'il y a déjà des produits on va dire similaires équivalents avec des nouvelles dans tous les domaines je pense à la je ne sais pas si il y a des entreprises concernées à la maroquinerie à la cosmétie et puis vous avez un gros avantage c'est que vous êtes français vous êtes peut-être bordelais ou aquitain mais vous êtes avant tout français et ça moi je suis toujours stupéfait après portant 20 ans d'Asie et de je ne sais pas la francitude dans ce pays on a vraiment un atout incroyable qui ne démord pas vu de France ça peut sembler bizarre parce qu'on se plaint mais vu du Japon on garde cette aura que vous pouvez utiliser que vous pouvez valoriser et que voilà on peut vous encourager à faire parce que si vous ne le faites pas il y a d'autres pays qui ne se privent pas de le faire pour appeler des produits similaires donc voilà donc avoir travailler votre différenciation et ça bien sûr on est à votre disposition pour vous aider sur le plan marketing et puis derrière effectivement trouver les bons relais les bons partenaires et dernier point pour moi donc mettre en place le suivi voilà c'est pas du one shot le Japon se travaille dans la durée donc si vous prospectez vous faites une mission c'est bien vous allez trouver des partenaires c'est sûr mais l'aventure ne fait que démarrer derrière il faut suivre et là on peut en moyenne en fonction des cas mais savoir que c'est un marché qui se travaille vraiment je vous dis on sait que c'est le cas de tous les marchés mais absolument pas de manière opportuniste mais voilà avec des stratégies moyen terme et pour vous encourager donc on peut vous garantir on a la chambre de commerce à 105 ans d'existence donc on a vu beaucoup d'entreprises s'installer au fur des années et on voit que celles qui ont fait les choses de la bonne manière sont vraiment très ravies de leur implantation au Japon et de ce qui s'y passe pour leurs activités voilà je vais laisser la parole de nouveau à Bertrand oui il y a la partie interculturelle est-ce que la pratique des affaires peut-être juste l'asset diapola peut-être très intéressante de dire puis après on passera sur le trompeur le côté interculturel qui intéresse toujours parce que c'est vrai que l'intéressant quand on vient à l'étranger c'est découvrir d'autres façons de faire alors dans le cadre des affaires des discussions que vous auriez avec les japonais toujours se rappeler effectivement l'importance de la décision collective par rapport à l'individuel donc ça ne sera jamais une personne qui prend une décision c'est trop trop lourd trop responsabilisant même le patron vous avez discuté avec le CEO le président il va peut-être prendre des positions mais il faut savoir que ces positions ensuite vous devez passer par les fourches codines du middle management et que le middle management au Japon c'est un peu très bien ils ne vont jamais dans la confrontation ils ne vont pas s'opposer à son patron ça ne se fait pas mais tout faire pour enterrer votre projet si ils estiment que les conditions ne sont pas réunies décision de groupe il y a un terme japonais qui s'appelle le nemawashi qui résume ça où ce sont des discussions de couloir et donc vous devez convaincre à tous les vous vendez mais du top management au middle management voire même le floor dans les usines pour qu'ils soient tous d'accord et une fois qu'ils se sont mis d'accord je vous garantis qu'il n'y a pas de revise en cause et après l'exécution est extrêmement rapide voilà donc mais il y a ce besoin d'infection de groupe pour préserver l'harmonie qui est effectivement importante et l'aversion au risque donc ils posent des tas de questions pour être sûr qu'il n'y a pas le moins de risque et j'ai une petite anecdote je ne sais pas si Bertrand on vient un peu du même région c'est Plymouf je ne sais pas si tu le rappelles dans la vallée du Rhône c'est une entreprise qui fait des élastomères des caoutchoucs pour les couches culottes c'est une vieille histoire mais moi je trouve que ça résume bien le truc qu'on avait accompagné il y a fort longtemps au Japon et une question du potentiel de partenaire japonais c'était de savoir le taux de moustiques dans la vallée du Rhône près de Lyon ce qui n'est pas une région qui s'appelle La Camargue mais c'était une question c'est ça vous n'allez pas me croire mais pourquoi vous demandez le taux de moustiques parce que pour ceux qui connaissent la fabrication de l'élastomère c'est par vulcanisation il y a des plaques infrarouges et ils voulaient savoir s'il y avait un risque que les moustiques allaient se griller dans les plaques infrarouges pour tomber dans l'élastomère et créer un défaut ça c'est le type de question qu'un japonais est capable de vous poser défi de me trouver un autre pub sur terre donc c'est une idée du degré d'aversion au risque qu'il peut avoir voilà alors avec le recul c'est assez amusant et voilà donc ils vont très loin dans le détail dans la demande d'informations ne soyez pas surpris c'est normal et c'est bon signe et c'est bon signe il faut qu'ils sont intéressés voilà mais alors après souvent la remarque des français elle dit oh là là ça prend du temps c'est lourd oui on peut le voir comme ça mais une fois qu'on répète ils sont alignés ça va extrêmement vite et c'est là où souvent c'est nous qui sommes plus lents à la réaction parce qu'on n'est pas prêt à produire voilà etc donc quand les discussions avancent qu'ils posent des tas d'informations c'est bon signe et préparez-vous on ne peut pas lancer forcément les productions mais en tout cas sachez que ça peut aller extrêmement vite derrière voilà quelques comme le temps comme le temps avance on a bien terminé voilà l'heure on va vous aurez l'occasion de regarder les diapositives suivantes concernent donc la manière de préparer de mener et de suivre un entretien donc on ne va pas rentrer dans le détail c'est des conseils qu'on vous donne la seule chose qu'on vous dirait c'est qu'ayez en tête que les japonais maîtrisent assez mal l'anglais et qu'il vaut mieux au Japon il vaut mieux parler utiliser un interprète plutôt que de parler japonais sinon on a de forts risques voilà d'incompréhension et que l'entretien se déroule mal et donc ça fait vraiment partie de ces pays où il faut avoir un interprète là on vous explique un petit peu le principe de la présentation des cartes de visite ça c'est très important c'est un pays qui est très codifié et donc vous verrez à travers ces diapositives on n'a pas le temps de vous en parler les impairs qu'il faut essayer d'éviter et l'interprète est là aussi pour vous aider justement culturellement il fait du décodage culturel pour vous éviter de faire des impairs on va terminer on va avancer encore jusqu'à la diapo numéro 51 pour vous dire qu'à raison de notre présence ici au-delà à Bordeaux au-delà du au-delà de la présentation du marché japonais on est ici parce que il y a un momentum japon cette année et je vais vous expliquer pourquoi et on est là pour essayer de vous faire profiter de ce momentum là pourquoi momentum japon un le japon cette année sort de la crise du covid la gestion du covid a été différente de ce qui a été fait en europe elle a été plus longue mais là les frontières se sont réouvertes les japonais reprennent la vie normale seulement cette année donc les choses repartent avec la ferme de la chine ces dernières années le changement un petit peu de stratégie politique en chine beaucoup de sièges sociaux se sont réorientés vers le japon et beaucoup d'entreprises se réintéressent estiment que les débouchés au japon maintenant et derrière sur l'asie sont beaucoup plus importantes les gens sont beaucoup moins focalisés sur la chine donc beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui au japon pour les raisons qu'on a évoquées là plutôt que pour la chine donc les choses repartent au japon et avec un intérêt renouvelé de la part des exportateurs confirmés pour essayer de se développer vous allez avoir une mise en lumière du japon qui va se faire à travers deux gros événements le premier c'est qu'il y a actuellement le japon assure la présidence du G7 et donc au mois de mai vous allez avoir le G7 qui va se dérouler à Hiroshima donc le monde entier va se tourner ça va mettre en lumière le japon alors il y a eu les JO mais malheureusement ça fait un petit peu un flop avec le covid puisque les gens n'ont pas pu venir et c'était un peu éphémère mais là il y a eu quand même il y a quand même un effet JO et il y a cet effet G7 et en 2025 vous y avez l'expo universelle d'Osaka qui va encore mettre en lumière le japon donc le japon est en train de revenir sous les projecteurs avec une économie qui est en train de redémarrer et donc c'est le moment le moment de venir en profiter et donc vous pouvez venir en profiter dans le cadre d'une mission individuelle ou dans le cadre d'une mission régionale diapositive suivante parce qu'on vous propose une mission et là je vais repasser la parole à Nicolas une mission multisectorielle sur trois jours au mois de novembre dont le le coeur et le business summit organisé par la CCIFJ la chambre de commerce et l'ambassade donc oui c'est vraiment une occasion de ne pas rater ce sera donc du 27 au 29 novembre donc c'est de vous permettre d'assister au sommet des affaires qui sera pour la sixième édition le grand rendez-vous des affaires avec à la fois des informations je dirais pointues et sur ce qui se passe au Japon et puis surtout avoir des contacts de haut niveau avec les 800 à peu près participants attendus sur place à Tokyo donc au Nikkei pour vous donner une idée dans les intervenants actuellement normalement qui devraient venir nous avons le président de Line Line c'est le premier réseau social japonais qui est vraiment le moyen de communication le plus courant et sur lequel effectivement être présent il y a une différence énorme on devrait avoir le président de Loplon c'est un des convenience stores une grande chaîne de convenience stores dont je parlais tout à l'heure de l'Akoutez qui est un des plus grands sites de e-commerce dans le département aussi et puis dans d'autres domaines il n'y a pas que dans le domaine technologique industriel avec aussi des patrons français également sur les thèmes d'énergie sur le thème de la mobilité sur le thème de la silver economy voilà donc le sujet sera innovation voilà et comment l'innovation nous permet de faire face aux défis mondiaux de l'intelligence artificielle de la sustainability la transition énergétique et bien d'autres et de la démographie aussi puisque le Japon est relativement un laboratoire d'essai donc être présent sur cet événement pour vous est une chance unie de pouvoir effectivement connecter à haut niveau et ce sera ce qui vous sera assez déterminant pour accélérer vos affaires au Japon et du coup on vous concocte une mission sur trois jours autour de ce business summit qui sera le mardi 28 avec au préalable une journée avec un séminaire d'accueil et un briefing sur la pratique des affaires au Japon donc ce qu'on a effleuré aujourd'hui on le verra beaucoup plus en détail le lundi 29 dans l'après-midi des visites de points de vente pour que vous puissiez vous rencontre de la concurrence qui sont demandées et donc le mardi le business summit avec du networking qui se fait avec les 800 participants et le mercredi 29 donc après le business summit une journée de rendez-vous donc B2B individuel en fonction de la journée pour que vous puissiez rencontrer de futurs partenaires et également si vous le souhaitez puisqu'on a parlé au début des internes et ça va permettre de la clôturer pour le jeudi et le vendredi la possibilité en option de vous rendre en Corée et ou à Taïwan pour essayer de faire également de profiter de votre présence dans la zone pour faire des rendez-vous de prospection sur ces deux pays voilà on en a terminé avec notre présentation on est à votre disposition pour des questions par chat pour j'en ai déjà quelques-unes qui ont été qui ont été demandées donc je vais essayer d'y répondre quel est le délai moyen pour réussir au Japon et le budget prévisionnel pour s'implanter commercialement alors le délai moyen on dirait pour c'est souvent comme d'autres c'est sous réserve que vous veniez régulièrement et qu'on dit venir régulièrement c'est au moins deux à trois fois par an puisque l'idée comme le disait Nicolas c'est qu'il faut bâtir la relation personnelle de confiance avec votre partenaire dans la durée donc il faut venir une première fois pour le voir après il faut le revoir pour continuer les discussions etc. donc ça c'est assez long pour se mettre en place puis une fois que c'est parti comme disait Nicolas bon ça peut ça peut aller très vite parce que la machine la machine déroule donc moi je dirais il faut trois ans il faut trois ans pour pouvoir se dire je réussis sur le marché ce qui est quelque chose de finalement relativement classique à l'export de pouvoir s'installer sur un marché donc on va être trois ans mais avec un séquençage qui va être un petit peu différent le budget moyen il est je vais pas vous donner deux chiffres mais il est quand même assez élevé dans le sens où il va falloir faire des déplacements fréquents là-dessus il va falloir aider l'entreprise en matière de communication il va falloir lui payer on est vraiment sur une logique partenariale très forte c'est-à-dire que vous signez pas un contrat puis après votre partenaire japonais s'occupe de tout non vous avez tout intérêt à l'animer comme disait Nicolas à être présent et partager un petit peu les frais avec lui ça va être la condition du succès si on voit d'autres la répartition sectorielle des 11 000 filiales françaises alors c'est pas les 11 000 filiales françaises exportées on aimerait bien avoir 11 000 filiales implantées il y en a que 500 d'implantées ce qui est déjà pas mal 11 000 c'est le nombre d'entreprises exportatrices alors j'ai pas de statistiques nous on voit en termes d'accompagnement qu'à peu près on est sur si on prend les 4 grandes filières sectorielles que couvre Business France nous en termes de nombre d'entreprises qui l'en accompagnent on est sur quelque chose d'à peu près équivalent on a un quart d'entreprises de l'agro un quart dans les biens de consommation un quart dans tout ce qui est industrie et un quart dans tout ce qui est tech combien de VIE en poste au Japon aujourd'hui 200 VIE en poste on est en train de retrouver les niveaux d'avant crise assez rapidement d'ailleurs ce qui souligne ce qui renforce ce que soulignait Nicolas sur la présence d'une importance locale c'est que les VIE en fait les entreprises ont choisi d'avoir à nouveau des VIE au Japon il faut savoir avec la fermeture des frontières en 2020 les VIE ne pouvaient plus rentrer c'est pour ça qu'on a baissé de 200 à 60 VIE on était 2020 2022 et là en moins de 6 mois on est pratiquement revenu à 200 au chiffre et parce que les entreprises qui sont déjà présentes sur la pan ont conscience qu'elles doivent avoir cette présence locale importante justement pour faciliter ce lien avec cette animation des partenaires des partenaires japonais et donc les secteurs d'activité c'est là aussi c'est multisectoriel bien évidemment on a traditionnellement c'est en fonction aussi des entreprises implantées mais on a on a des gens dans le domaine du luxe les banques l'agroalimentaire l'industrie pas mal la distribution c'est là aussi c'est très variable est-ce qu'il y a d'autres questions à soumettre alors les compléments alimentaires au Japon oui il y a un marché mais le marché est très concurrentiel il y a déjà beaucoup de monde et il faut vraiment que vous arriviez avec un produit différenciant pour passer donc l'habitude qu'on a pour vous éviter de venir sur le venir prospecter inutilement c'est qu'on a toujours une phase à amont où on va tester votre produit sur le marché sans que vous ayez à vous déplacer pour savoir si le plus produit que vous proposez est quelque chose de décisif mais il y a un marché important mais voilà déjà assez concurrentiel est-ce qu'il y a d'autres questions je crois que c'était la dernière je ne sais pas si a priori c'est bon on va peut-être à ce moment-là clôturer Vincent une question peut-être que vous avez loupé c'était une question sur le marché de la beauté professionnelle si vous avez des informations le marché de la beauté professionnelle donc on parle notamment des on va parler des coiffeurs des spas des spas versus instituts ouais instituts alors ça il y a un marché très important sur place on a dit les japonaises notamment font très attention à leur santé traditionnellement depuis des millénaires en fait sont développés au Japon ce qu'on appelle les onsen donc c'est des bains publics chauds initialement les gens venaient se laver là-bas maintenant les gens viennent souvent se détendre il y a une très grosse activité touristique sur le domaine des onsen mais c'est vraiment très traditionnel et tous les hôtels d'ailleurs ont leur onsen et donc au-delà des onsen il y a il y a tout un dispositif avec des spas et des instituts de beauté donc il y a vraiment un marché important là-dessus mais il y a comme je disais il y a de la concurrence et comme le disait Nicolas la France a une très bonne image on le disait tous les deux d'ailleurs la France a une très bonne image donc dans ce secteur-là il est intéressant de venir voir les possibilités et n'oublions pas une chose moi je disais c'est d'ailleurs un exportateur un jour qui m'a dit ça bon là on est sur un marché de 125 millions d'habitants troisième économie mondiale un exportateur me disait moi en tant que PME si j'ai 0,1% du marché ça me suffit ça me suffit parce que moi ça fera un million d'euros 0,1% du marché et c'est ce dont j'ai besoin sur un marché donc en tant que PME il y a pour les bois la beauté professionnelle il y a des opportunités et il faut venir regarder exactement ce que c'est il y a un facteur aussi qui peut vous intéresser il y a actuellement énormément d'investissements c'est nouveau dans les hôtels de luxe parce que le Japon était assez paradoxalement en retard par rapport aux Etats-Unis qui est sur la densité presque trop importante donc énormément de projets de nouveaux hôtels donc qui dit nouveaux hôtels dit effectivement opportunité d'affaires pour chaque hôtel comme disait Bertrand ses instituts sur place voilà donc c'est un moment assez favorable si vous êtes dans ces produits de soins pour effectivement vendre un vendu bit to bit parfait merci beaucoup je pense que le message est bien passé le Japon c'est pour bientôt n'oubliez pas pour demain c'est pour demain c'est pour demain n'oubliez pas de vous rapprocher surtout pour la suite de vos référents export de proximité il y en a 19 sur toute la Nouvelle Aquitaine si vous ne les connaissez pas j'ai vu l'adresse mail qui est passée dans le chatter ils sauront faire faire le relais puis ensuite vous accompagner au cas par cas et en fonction de vos besoins et de vos attentes de manière personnalisée merci beaucoup et très bonne journée au revoir bonne journée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501